Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et précisément, on va parler de petit-déjeuner. Dans cette vidéo, je vais te comparer un mauvais petit-déj à un bon petit-déj. Alors, vas-tu avoir tout faux ? Vas-tu avoir tout bon ? Vas-tu être choqué, déçu, triste, blessé ? Nous allons découvrir. Direction ma cuisine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Bon, clairement, c'est juste la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci de suivre, mesdames. Surtout, pour votre santé physique et mentale, ne reproduisez pas ça chez vous. Vraiment, sincèrement, du fond de cœur, ne faites pas ça chez vous. Bon, revenons à ce que nous venons de voir. Déjà, je pense qu'il y a des choses dont nous n'avons même pas besoin de polémiquer là-dessus, comme par exemple, le Nutella. Je pense que vous savez que c'est mauvais. Également, les gâteaux industriels, ça c'est vraiment no way. Mais il y a des choses un petit peu plus subtiles que je pense que c'est important que j'apporte ma petite information par rapport à ça. Donc oui, désolé pour vous, le jus d'orange industriel est très mauvais. Il ne contient pratiquement que du sucre. Quelqu'un purge ou pas, allez, il y a une petite différence, mais ça reste du sucre. Donc, associer le jus d'orange à du coca, comme ça au moins, ça sera clair et précis dans votre tête. Ah, le beurre, le fameux beurre. Je crois que tout le monde aime le beurre. Je n'ai jamais entendu une personne me dire « ouais, je n'aime pas le beurre », tu vois. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire « ouais, je n'aime pas le pain ». Oui, ça m'a un petit peu choquée. Mais le beurre, jamais. Donc voilà, je sais ce que tu ressens. Tu te dis « mais attends, moi je mange du pain et du beurre tous les matins et je pensais que c'était bon parce qu'il y avait de l'oméga 3 dedans, etc. » Alors, oui, le beurre, il y a des bonnes choses dedans. Je ne dis pas le contraire. Mais malheureusement, c'est gras. C'est très, très gras. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que dans la semaine, je me fais un déjeuner plaisir. Des fois deux, ça va dépendre de ma semaine et de mon état d'esprit, on va dire. Mais voilà, ne faites pas ça tous les matins. Ce sera absolument pas bénéfique pour vous. Et nous allons terminer sur le yaourt. Oui, évidemment, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais là, ce n'est pas un produit laitier. C'est du colorant sur du colorant. Donc on évite tous les yaourts avec des goûts parce que c'est que du sucre ajouté et des colorants. Donc c'est juste chimique. Désolée, c'est à éviter. Bon, maintenant tu as vu tout ce qu'il ne fallait pas faire. On va passer à tout ce qu'il faut faire. Et t'inquiète pas, tu ne vas pas être déçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Bon, pour le coup, il n'y a pas photo. On voit que c'est nettement plus sain. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'aliments, disons végétaux. Car le corps les assimile très très bien. Et c'est très bon pour lui. Donc au niveau de la composition, vous avez une salade de fruits. Donc ça c'est très pratique car vous avez plein de vitamines et de minéraux dans une seule et même composition. En termes de temps, ça prend deux minutes à tout casser. Donc vous n'avez aucune excuse pour ça. Ensuite, par rapport au bowl cake, c'est pas compliqué. Je vous mets la recette juste ici. Elle va apparaître une minute. Une minute top chrono. Et vous avez la recette. C'est pas merveilleux franchement ? Bon alors, satisfait, remboursé, déçu, choqué ? Dis-moi, tiens, toi t'as vu plus de quel côté ? Tes team petit-déj sain ou petit-déj mauvais ? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je suis très curieuse, comme tu le sais déjà peut-être. Moi, pour le coup, c'est beaucoup plus sain. Je suis une fan de bowl cake, comme j'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos. C'est très rapide, c'est très sain, très naturel, très bon. Donc si tu ne connais pas, essaye, tu peux devenir un adepte. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager autour de toi. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas que le jus d'orange, c'est mauvais, que le beurre, c'est très gras. Et également des petites recettes, des petites compositions qui sont très simples à faire et qui peuvent leur changer la donne pour leur petit déjeuner. Donc voilà, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501